pour refaire partie des pays à la pointe en matière de digital en Europe. Il faut se donner 5-6 ans pour le faire. Je pense qu'on part avec un peu de retard, mais on peut reprendre la main. Bonjour à tous, c'est encore moi. Aujourd'hui, je vous ai spanné. J'ai passé quasi toute la journée avec vous, avec des speakers hors du commun, des speakers vraiment de super haute qualité. On va finir cette journée avec un speaker qui vient d'une entreprise privée. Ça me touche énormément parce qu'il nous a accordé son temps parce que normalement, il est en quarantaine, il revient de voyage et tout ça. C'était compliqué pour lui, mais il est quand même là. Il a insisté pour être là parce que pour lui, c'était important. On reçoit Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, qui va nous parler. Salut Guillaume ! Salut Brahim ! Comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien en quatorzaine. Heureusement que ce n'est pas 40 jours, mais ça va bien, ça va bien. Tu es encore dans le jet lag ? Encore dans le décalage horaire ou pas ? Non, en fait, quand je pars comme ça pour le business quelques jours à l'étranger, j'essaie de ne pas me décaler. Je me réveille au petit matin et j'essaie de faire deux journées en une. Mais bon, ça va, tout va bien. Je suis en pleine forme. En tout cas, merci. Merci mille fois pour ta présence. Ça nous fait super plaisir. Même en quatorzaine et même de retour de voyage, un peu avec le jet lag, tu es là et tu es parmi nous pour nous parler un peu de ton implication à toi, mais aussi surtout de l'implication de Proximus au niveau du digital dans l'éducation. Tu sais que le Web Summit ici, le Geek Summit, c'est la thématique, c'est le digital au service de l'éducation. Proximus, comment elle voit ça exactement ? Parce que faire le lien entre le digital et Proximus, c'est assez facile, je t'avoue. Mais l'éducation, comment tu vois ça ? Oui, c'est un sujet qui est de plus en plus important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai, avec cette histoire de Covid, l'éducation et le digital se sont réunis quelque part avec l'hybridité des cours, avec le fait que maintenant, il fallait aussi pouvoir suivre les cours à distance. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les écoles doivent être connectées, mais aussi les foyers doivent être connectés. Sinon, on amplifie une forme de fracture d'accès à l'éducation. Et donc, notre rôle avant tout chez Proximus, c'est d'assurer cette connectivité parfaite, à la fois pour les écoles et à la fois pour les foyers où les élèves, où les étudiants sont. Et ça, c'est notre rôle d'opérateur de réseau, d'opérateur télécom. Et c'est pour ça que, d'avant toute chose, on aborde le sujet de l'éducation et du digital par la connectivité, donc par un plan de couverture et des foyers et des écoles avec la dernière technologie. Alors, c'est la technologie fibre. Cette technologie fibre qui nous permet justement d'assurer à la fois l'upload pour les vidéoconférences, c'est super important. La stabilité du signal pour la qualité des cours, c'est super important. Et puis, donner accès à cette technologie au plus grand nombre. On a 70% d'objectifs de couverture des foyers à horizon 2028. Mais plus importante, on a aussi l'objectif de couvrir toutes les écoles secondaires d'ici 2023. Ce qui veut dire qu'en fait, dans notre plan de déploiement, on a priorisé la couverture des endroits où les gens ont accès à l'éducation. Et c'est comme ça, avant tout, qu'on fait le lien entre l'éducation et le digital, avec un rôle fort d'accès à la collectivité, à la fois pour les écoles et à la fois pour les foyers. Écoute, tu en parles là, Guillaume, et hier, on a reçu l'Athénée royale de Sipelberg à Molenbeek qui nous disait qu'ils étaient soutenus par Proximus avec la fibre. Et donc, voilà, ça fait vraiment le lien avec ce dont tu parles là, donc par rapport vraiment aux écoles secondaires et tout. Donc, tu parles aussi de la connectivité qui est super importante. Là, c'est vraiment parce que vous êtes fournisseur d'accès. Mais ça, c'est la base, c'est l'origine de Proximus. Mais il y a aussi, lors du confinement, vous avez mis à disposition des écoles des codes hotspots gratuits pour les élèves, pour que ceux qui n'ont pas de… Vous avez mené plein d'actions comme ça lors du confinement. Est-ce que tu veux un peu nous en parler ? Oui, oui. Alors, ça, c'est notre rôle plutôt sociétal, comment on peut accompagner les gens lorsqu'ils en ont besoin. Et donc, on a fourni en effet des codes Wi-Fi gratuits aux étudiants qui n'avaient pas d'accès à Internet chez eux. Donc, ils pouvaient se connecter sur un hotspot qu'ils pouvaient capter. On a quand même distribué plus de 26 000 codes. C'est quand même assez important. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Maintenant, ce qui est important, c'est de se projeter. Donc, on a aussi essayé d'inventer ce que serait notre rôle demain. Et on a aussi lancé quelque chose avec une société qui s'appelle Signpost pour pouvoir justement associer une offre de collectivité, que ce soit pour les professeurs avec des moyens éducatifs, des contenus adaptés. Et puis, et aussi pour les étudiants avec l'accès à ces contenus et ces plateformes de contenus adaptés. Et bien entendu, aussi, quelque part, simplifier l'accès à tout ça pour les professeurs, pour qui parfois, c'est un monde un peu compliqué. Donc, on a un rôle de coaching aussi pour que l'ensemble de l'écosystème éducatif puisse avoir simplement accès aux dernières innovations en matière de pédagogie digitale. Guillaume, je me permets de revenir sur ton partenariat avec Signpost, enfin de Proximus avec Signpost. C'est super important parce que c'est en gros un one-stop shopping. Donc, c'est un endroit où les écoles peuvent venir et prendre de la connectivité via Proximus. Ils peuvent avoir des ordinateurs en leasing via Signpost. Ils peuvent avoir des programmes à utiliser de e-learning et des choses comme ça, de la formation aussi, je pense. Oui, tout à fait. Donc, c'est un endroit où c'est facile justement de constituer son école digitale. Donc, la connectivité, bien entendu, des packages avantageux pour les professeurs, l'accès à des plateformes de contenu éducatif et bien sûr aussi la fourniture de devices, de matériaux, de matériel, pardon, pour que les écoles puissent offrir aussi aux étudiants l'accès aux plateformes digitales. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Nous, on contribue, mais Signpost contribue également. Donc, chacun fait sa part du chemin. Et l'idée, bien entendu, c'est que vous contactez Proximus, vous contactez Signpost, toutes les écoles, je ne sais pas si beaucoup d'écoles nous écoutent ce soir, mais on est à votre disposition pour venir vous connecter et vous proposer cette offre qui est assez canon. C'est assez canon parce que vous vous occupez même du réseau interne de l'école, donc les bornes Wi-Fi et tout ça. Donc, il y a... La sécurisation, la collectivité et la sécurisation des données, la sécurisation des données, et c'est ça qui est vraiment aussi clé dans un monde digital qui est plein d'opportunités, mais qui peut être parfois aussi redoutable, et en particulier pour la protection des données privées. Et donc, avoir quelqu'un comme Proximus qui vient aussi vous sécuriser l'accès à vos infrastructures, c'est une sécurité supplémentaire. C'est génial. En gros, en faisant ce partenariat avec Signpost, Proximus met en place vraiment un outil qui permet, comme tu as dit tout à l'heure, aux écoles de se digitaliser très facilement, mais très facilement, et de pouvoir vraiment fournir la connectivité nécessaire, fournir le réseau nécessaire, fournir le matériel nécessaire, les programmes nécessaires, la formation nécessaire. Et donc, il n'y a presque plus d'excuses à ne pas faire les choses. On est d'accord ? Non, et surtout, avec un environnement sécurisé, donc on est vraiment dans une parfaite sérénité de donner ces outils à la fois aux élèves et aux professeurs, parce qu'on sait quand même qu'on est toujours à un clic de choses pas toujours très belles sur Internet. Et donc, il faut vraiment que cet accès-là soit vraiment safe pour tout le monde, et pour les professeurs comme pour les élèves. Ah ok, donc c'est vraiment niveau firewall et tout ça, vous bloquez certains types de sites et des choses comme ça, c'est ça ? En fait, on donne la totalisation de l'environnement à la fois dans la sécurisation, dans la protection de l'accès au réseau, mais aussi dans la sécurisation de l'accès aux différents contenus. En effet, on donne la protection pour tout cela. Et je pense que c'est assez important, parce qu'en effet, on n'a pas envie que l'école soit un lieu où justement, on ne soit pas dans un événement tranquille, safe, calme, sans risque d'être exposé à des contenus qui ne soient pas adaptés. Et quel est l'intérêt de Proximus de signer ce genre de partenariat ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est qu'on est une grande marque comme Proximus, on doit donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est vrai pour nos clients, c'est vrai aussi pour l'interne, pour les collaborateurs de Proximus. Quand on dit, on va couvrir la Belgique en fibres, mais so what ? Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi faire toujours plus ? Pourquoi aller demander toujours plus de réseaux, plus de collectivités ? Donc, on doit donner du sens à ce qu'on fait. Et ces exemples-là, très précis, très concrets, qui parlent à tout le monde, parce qu'on a tous été à l'école, plus ou moins. Et on a envie, on se projette bien, on comprend pourquoi on fait cela. Et on sait bien que l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, c'est une des plus grosses barrières qui parfois bloquent une fluidité dans la société d'aujourd'hui. Et donc, nous, notre rôle, quand on déploie ce réseau, on déploie ce réseau parce que ça a du sens, ça a du sens parce que ça peut, bien sûr, aider l'économie. Et ça, c'est la partie entreprise, mais aussi parce que ça peut aider une meilleure formation de nos concitoyens. Et ça, c'est le sens qu'on rajoute à notre métier cœur, qui est de créer des réseaux. C'est pareil, c'est la même chose qu'on s'engage pour la durabilité. Je pense qu'on l'a beaucoup dit, on veut être net positif en termes d'émissions de carbone d'ici 2030, ce qui parie un peu fou. C'est un peu la même idée, c'est créer du sens dans tout ce qu'on fait parce que quand on est une grande marque locale, on a un impact sociétal qui est très important. On doit montrer l'exemple, on doit aussi renvoyer ce qu'on nous donne. C'est les renvois d'ascenseurs. Je pense que c'est toujours des choses qui sont des sujets très importants pour les grandes marques et les grandes sociétés. Et c'est important aussi pour les collaborateurs de Proximus. Je pense que c'est vraiment un cycle vertueux qu'on essaye de développer lorsqu'on fait cela. Donc en gros, un peu partager ce que vous recevez et faire en sorte d'avoir du sens, plus de sens par rapport à l'entreprise, donc aux collaborateurs et donc à la mission que vous avez en général. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de développement irresponsable. Je pense qu'une boîte comme Proximus doit avoir une idée de la croissance responsable. Et la croissance responsable, ça passe, quand on fait un déploiement fibre, un déploiement réseau, par prioriser des endroits qui sont très importants pour la société. Et les écoles en font partie. D'autres endroits sont également d'importance. Mais les écoles, c'est très important de ne pas prendre du retard en matière d'éducation par rapport aux autres pays européens. C'est toujours une question de rester à la pointe de tout ce qui est technologique. Bien entendu, ça, c'est notre rôle. Et puis derrière, de permettre par cette technologie que d'autres services très importants pour l'État, l'éducation, la santé, on a lancé une app dans le domaine de la santé ce matin, puissent également participer de cette innovation technologique et ne pas prendre de retard, voire prendre de l'avance par rapport à d'autres pays européens. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Mais pour ça, il faut parfois prendre un peu de risques, faire des paris, investir et innover. Donc, c'est le sens des investissements qu'on fait dans la fibre. Et c'est le sens aussi du partenariat très innovant, très en co-construction qu'on fait avec Signpost. Et peut-être, dernier point, et puis après, je laisserai me poser d'autres questions. Mais cette approche, elle ne se fait pas à Proximus tout seul. C'est toujours cette histoire d'écosystème ouvert. C'est aussi l'approche de Bollengue, je pense. C'est créer des plateformes ouvertes sur le monde. Ouvertes sur les autres, ouvertes aux partenariats, ouvertes à d'autres idées qui ne seraient pas faites in-house, parce qu'on ne peut pas tout décider, tout inventer et tout contrôler. Et donc, c'est cette capacité d'ouvrir sa plateforme technologique et pour créer beaucoup de valeurs sociétales qui va profiter au plus grand nombre. Et c'est vrai que ce changement d'état d'esprit, c'est hyper important, en particulier lorsqu'on est dans un pays comme la Belgique, parce qu'on n'est pas si grand, on est très divers. Et donc, il faut mettre toutes les belles énergies ensemble. C'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de la création d'écosystèmes, de conconstruire des choses avec des partenaires. Et puis, j'espère que tout ça, ça va donner des bons risques et des chouettes résultats pour la Belgique. La collaboration, c'est quelque chose d'important pour pouvoir développer des chouettes projets. Di, tu parles depuis, tu as cité deux, trois fois le terme l'accessibilité du digital. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une fracture numérique en Belgique et tu penses qu'on est en retard par rapport à certains pays ? On en parlait tout à l'heure, on disait qu'on n'est pas les premiers, mais on n'est pas les derniers. Tu penses qu'on est où, en fait ? Est-ce qu'on est dans la moyenne ou on est très en retard ? Non, non, je pense qu'on n'est pas dans le premier, enfin, dans l'échappé, en tout cas. On est dans le peloton, si je prends une analogie avec le vélo. En particulier, si je regarde l'infrastructure, sur la fibre, qui est l'infrastructure de demain, qui fait l'upload et le download à des vitesses qui seront nécessaires pour tous les projets dont on parle depuis quelques minutes, là, on est un petit peu en retard. Donc, il faut rattraper ce retard. C'est pour ça qu'on a ce plan d'investissement de 5 milliards d'euros, 5 milliards d'euros dans la construction de ce réseau fibre. Et si on déploie 70% des foyers belges en 2028, on aura rattraper ce retard et on sera presque de nouveau à la pointe du déploiement de ces réseaux de très haut débit. En matière de service, là encore, il faut se redonner confiance en nos moyens, notre capacité d'innover, d'entreprendre, de casser les codes. Je l'ai dit encore ce matin, parce que là, on a tous les talents pour le faire. Je pense qu'il y a une créativité dingue dans le pays, que ce soit dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Il y a un tissu de petites et moyennes entreprises qui est juste incroyable dans le pays. Et donc ça, je pense qu'il faut continuer à stimuler ces énergies entrepreneuriales et les stimuler. Et nous, on a également un rôle à jouer là-dedans. Mais Molengeek aussi, je pense. Et donc, rien n'est perdu. Ce n'est pas trop tard. Mais si on se retrousse bien les manches maintenant, je pense qu'on est en capacité de reprendre la main, à la fois dans les services et dans les infrastructures, pour refaire partie des pays à la pointe en matière de digital en Europe. Il faut se donner 5-6 ans pour le faire. Je pense qu'on part avec un peu de retard, mais on peut reprendre la main. Je crois vraiment qu'on peut reprendre la main dans 5 ans en termes de villes ou de pays à la pointe de la tech ? Oui, mais après, c'est comme dans le sport. Il faut visualiser le chemin. C'est-à-dire que si on ne visualise pas le succès de ce qu'on peut entreprendre collectivement, on n'y rêvera pas. Donc, il faut être ambitieux. Il faut se donner des moyens. Je vais parler des 5 milliards d'investissements. C'est colossal. Prendre quelques risques et puis travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment aussi le message que je souhaite passer. On ne peut pas faire tout seul. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a fait ce partenariat avec Belfus dans la création de Neobank parce que nous, on ne va pas être banquier. En revanche, inventer des services, les distribuer largement, ça, c'est notre métier. Et donc, la banque, elle sera fabriquée par nos collègues de Belfus. Mais nous, on va inventer le marketing, la valeur ajoutée, j'allais dire, sociétale du produit. Et ça, c'est notre métier. On sait bien faire ça. Pareil dans le domaine de l'éducation. On ne peut pas tout faire tout seul. C'est pour ça que ça a une poste importante. C'est pour ça qu'aussi, on travaille avec des associations aussi pour les mettre en valeur, les stimuler, les aider. Et je pense que c'est vrai dans tous les domaines. Donc, le monde de demain, c'est un monde de plateforme. Et un monde de plateforme, c'est un monde par définition, par construction, un monde ouvert. Ça peut faire peur à certains, mais je pense que c'est au contraire, c'est toujours pareil. L'ouverture vers le monde, ça peut être parfois un petit peu anxiogène. Je pense que notre rôle, justement, c'est de redonner confiance aux acteurs locaux, aux acteurs belges. C'est vrai dans tous les domaines, dans la médias, santé, mobilité, financier, place de marché. On peut créer des alternatives dans tous ces secteurs d'activité à des services qui sont parfois édités à l'étranger ou par des grandes plateformes internationales. Donc, il faut avoir confiance en notre capacité d'innover. Et je pense qu'on peut reprendre la main sans problème d'ici 4 à 5 ans. Je parle aussi de rendre la connectivité accessible à tous. Ça veut dire quoi exactement ? Sans déployer belges, soit couvert avec la fibre. L'objectif final, c'est que 100% des foyers belges soient couverts avec une connectivité gigabit. Alors, bien sûr, peut-être que les derniers pourcentages, ce seront un mélange de technologies 5G-fibre. Peut-être que le coax aura un rôle à jouer également parce qu'il est parfois déjà présent. Mais il faut avoir cette ambition de couvrir 100% des foyers belges avec du gigabit le plus rapidement possible. Je pense que quelque chose autour de... de moins de 15 ans pour le faire, c'est vraiment l'ambition qu'on devrait tous avoir. On est à... de couverture, là, actuellement, tu le sable, après ? Ce n'est pas terrible. En fibre, on est à moins de 10%. Donc, c'est pour ça qu'on a ce plan d'accélération. Et ce n'est pas que la fibre. Tu sais que c'est la combinaison de la fibre, de la capacité à créer de la puissance de calcul dans le réseau, qu'on appelle le edge computing, et puis la prolongation de cette connectivité en mobilité. Donc, c'est le Wi-Fi 6 et la 5G. Donc, c'est la combinaison de l'ensemble de cette technologie qui va nous permettre, justement, de rattraper notre retard. Encore une fois, ce n'est pas trop tard. La bonne nouvelle, c'est que si on délivre et qu'on exécute le plan, on va y arriver. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Il y a une réelle volonté, en tout cas, de connecter 100% des Belges, vu qu'il y a quand même 5 milliards d'investis. Et 5 milliards, je ne vais pas vous expliquer la différence entre millions et milliards, mais c'est énorme. C'est mille fois plus. C'est mille fois plus. Et donc, oui, on voit vraiment une réelle envie de passer le pas et d'avancer. Oui, tout à fait. Et tu me disais... 5 postes, elles t'amènent quoi concrètement? Dans ce partenariat, dans ces paquets, j'en ai un peu parlé, mais toi, tu te reposes vraiment sur le côté hardware. L'infrastructure, la connectivité, la sécurisation des réseaux, l'accès au device. Et puis, Signpost, il fait la continuité sur le device et puis l'accès au service, au contenu, aux plateformes éducatives. Et donc, c'est vraiment un continuum de services. Nous, on est plutôt dans les couches basses dans ce partenariat-là et Signpost, un peu plus dans les couches hautes. Donc, la partie plutôt contenu et plateformes éducatives. Donc, c'est bien entendu un continuum, mais bon, il y a une grosse traction. Je regardais les résultats aujourd'hui et on commence à avoir beaucoup d'écoles qui nous appellent pour dire, moi, je voudrais la fibre, je voudrais votre produit Signpost. et donc, je pense qu'on commence vraiment à éduquer le marché, enfin, le marché, les écoles et les établissements scolaires sur la disponibilité de cette proposition. Et j'espère que ça va aller encore en s'amplifiant dans les jours à venir. C'est bon signe, alors que vraiment, les écoles commencent déjà à contacter… Mais 2023, c'est demain, 2023, 100% des écoles secondaires seront connectées à la fibre et sachant que c'est comme parfois un sacré challenge, mais l'engagement est ferme et il sera tenu. Ah ben, écoute, on t'a entendu, c'est top. Dis-moi, le partenariat avec Signpost, il est venu en plein confinement. Ça a accéléré les choses ? C'était déjà prévu ? Non, en fait, tu sais qu'on a, je pense qu'on a, beaucoup l'ont dit, donc je pense que ce n'est pas un message nouveau, mais je pense que la crise sanitaire a probablement donné un coup d'accélérateur, on a gagné deux ou trois ans dans l'adoption d'un certain nombre de comportements digitaux et lorsqu'on a vu ça, on s'est tout de suite posé la question, mais est-ce qu'on ne va pas créer, je l'ai dit un petit peu au début, une nouvelle fracture, un nouveau type de fracture sur l'accès à l'éducation ? Parce qu'on avait un système éducatif en Belgique qui était plutôt bon, en tout cas, avec des résultats assez, très satisfaisants même, j'allais dire, mais le fait d'avoir cette hybridité dans l'accès aux cours crée ce risque de création d'une fracture non nouvelle sur l'accès à l'éducation et ça, on voulait vraiment y remédier. Guillaume, je t'interromps parce qu'on a eu une petite coupure. Si tu pouvais reprendre juste encore une minute avant ce que tu disais, on a eu une petite coupure. Je ne sais pas, on a été coupé, mais je voulais dire que cette crise sanitaire, elle a accéléré un certain nombre de comportements digitaux, de 2 à 3 ans probablement sur l'adoption digitale, mais aussi, en matière d'éducation, elle a créé le risque d'une nouvelle fracture parce que notre système éducatif était bon lorsqu'il était offline. ajouter cette hybridité dans l'accès à l'éducation, ça crée potentiellement une fracture nouvelle ou la potentialité d'une fracture d'accès à l'éducation et ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir parce que notre mission est également de faire en sorte que cette fracture d'accès au numérique justement, elle soit résolue. donc bien entendu que la réflexion a été accélérée, mais je pense que c'est un des multiples sujets que la situation de l'année dernière et de cette année nous a amenés à repenser complètement la façon dont on travaille, la façon dont on sert nos clients, la façon dont on imagine les services, notre rôle en tant que marque, notre rôle en tant que marque, on voit bien que le sujet des marques fortes dans Crash Belge est un sujet stratégique, la souveraineté technologique est un sujet stratégique, on a bien vu que la souveraineté de l'accès à la médication était un sujet extrêmement stratégique, donc on s'est reposé ces questions de fond et on a revu notre plan à l'aune de cette réflexion stratégique nouvelle et amplifiée par cette crise sanitaire sans précédent que personne ne pouvait avoir prévue. Donc c'est vrai que ça a complètement changé notre façon d'appréhender le rôle que je vois pour Proximus dans les années à venir. Pour revenir au soutien que Proximus amène à tout ce qui est éducation, c'est pas un secret mais Proximus soutient déjà depuis quelques années Molengeek, il y a d'autres initiatives que vous soutenez aussi ? Oui, on a parlé de la connectivité, on a parlé des codes Wi-Fi dans cette période difficile, je pense que le support à la formation autour du code ce que tu fais est tellement important. Moi, mes enfants, ils se sont mis au scratch, donc ça c'est je ne sais pas si tu connais le scratch mais c'est vraiment du langage objet pour les enfants, mais moi je peux coder, j'essaye de coder des petits trucs avec eux et puis je ne sais pas, moi j'ai une amie en France qui a créé Magic Makers qui est aussi fantastique pour apprendre et initier les jeunes au code et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans la formation des élèves et donc Molengeek c'est vraiment dans cette optique-là et puis on a aussi, on soutient aussi B19 qui est une coding school qui forme presque 300 étudiants par an et qui viennent aussi en stage chez Proximus mais bon on a du mal à les garder chez nous parce qu'ils ont tellement d'offres d'emplois après qu'on a du mal à les faire venir une grosse compète pour les avoir ces profils-là donc on voit bien on voit bien que si on se donne les moyens d'offrir la possibilité au plus grand nombre de développer des services une expertise de développement informatique les coding school c'est des besoins qui sont et une carte un atout dans sa manche qui est juste génial pour les jeunes et donc je pousse vraiment beaucoup dans tout ce qu'on fait pour faciliter l'accès à ces formations autour du développement informatique parce que c'est vraiment le langage qu'il faut c'est une langue étrangère qu'il va falloir maîtriser aussi bien que l'anglais avec le néerlandais ou le français donc ça c'est important pour moi et puis après il y a un autre axe qui est aussi important pour Proximus c'est toujours être inclusif ne pas exclure d'avoir une approche qui inclut le plus grand nombre donc bien sûr Molenge c'est aussi fait partie de cette un peu de cette réflexion-là même si c'est d'abord le coding qui fait le cœur du partenariat mais on a aussi l'inclusion des enfants qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas suivre les cours physiquement et donc là on a un partenariat avec BetNet qui permet justement à ces enfants qui doivent rester chez eux de pouvoir suivre les cours depuis chez eux dans un événement de classe très proche de l'expérience présentielle et on a c'est vraiment une super initiative et le taux de réussite des enfants qui suivent ces cours à distance sont quasiment de 100% donc c'est une vraie réussite et on aime bien contribuer aussi à cette initiative et puis il y a l'autre facture qu'on essaie aussi de résoudre qui est la facture de l'âge parfois nos anciens sont moins moins à l'aise avec le digital et on voit bien que si on n'est pas à l'aise avec le digital aujourd'hui c'est compliqué donc on demande à 3000 enfants de former leurs grands-parents au digital donc il y a plus de 5000 anciens donc grands-pères et grands-mères qui ont été formés par 3000 enfants à l'usage du numérique c'est ce qu'on appelle Digit et c'est quelque chose également qu'on soutient parce que je pense que ça fait bien le lien avec l'ensemble de l'initiative l'infrastructure la connectivité l'accès au wifi pour les étudiants les plateformes éducatives avec Signpost le coding parce que ça c'est la clé pour les talents de demain les enfants malades qui ne peuvent pas se rendre à l'école on les aide avec de la télééducation et puis les anciens qui utilisent l'expérience des plus jeunes qui sont nés avec la technologie pour mieux se débrouiller dans ce monde digital voilà c'est un peu toutes les initiatives qu'on a autour de l'éducation une incentive aussi qui est très importante c'est celle que vous avez avec Child Focus oui oui ça c'est très très mentionné pardon c'est quelque chose que j'aurais dû également mentionner ça c'est pour permettre justement aux enfants d'apprendre à naviguer dans ce monde impitoyable que peut être parfois l'internet et donc ça c'est très important on forme presque 10 000 enfants justement au risque que peut avoir l'utilisation d'internet et c'est vrai qu'avoir les codes dès le plus jeune âge c'est hyper important parce que tous les parents ne permettent pas enfin n'ont pas l'occasion l'opportunité de vraiment éduquer ces enfants sur les codes à respecter les risques bien sûr les opportunités du monde digital et ça c'est quelque chose qu'on soutient également près de 10 000 enfants par an par an sont formés au risque et aux opportunités de l'internet grâce à Child Focus c'est quand même un projet qui m'a énormément touché moi quand j'ai appris son existence ce projet de donner les bons outils aux enfants pour pouvoir surfer en sécurité et faire en sorte qu'ils soient protégés c'est quelque chose de super important parce que rendre accessible c'est une chose et donner les bons outils pour continuer c'est quelque chose qui est super important j'ai entendu Guillaume et tous les projets qu'il y a et moi mon rêve absolu mon utopie c'est que dans 5 ans ou 10 ans Molengeek fasse totalement autre chose que rendre accessible les technologies et que l'école s'occupe de ça et donc moi j'adorerais que quand on sorte de 6ème secondaire donc quand on a son bac qu'on puisse coder en Python qu'on puisse avoir des bases d'algorithmie qu'on puisse comprendre un peu les bases de données qu'on puisse aussi avoir des histoires enfin de l'histoire des technologies tu vois du type comprendre c'est le scandale Cambridge Analytica comprendre qui est Snowden comprendre qui est Julian Assange et des choses comme ça et donc tout ce dont tu nous as parlé là ça rentre un peu dans mon rêve absolu de se dire écoute peu importe qu'on veut devenir médecin architecte ou avocat on doit savoir coder en Python tu vois c'est bête mais pour qu'on puisse comprendre le monde de la tech pour comprendre le monde dans lequel on vit tu vois et toi tu te positionnes comment par rapport à ça est-ce que tu parce que moi les projets dont tu m'as parlé je me dis d'un côté ils sont tellement géniaux que ça devrait être intégré directement tu vois dans le process scolaire bon il y a des projets pour les seniors ça j'adore l'idée de demander à des petits des enfants voire petits-enfants de former des grands-parents ça c'est génial mais tout le reste que ce soit Scratch Magic Makers même Molengik mais le projet avec Chad Focus et même BetNet donc pour les enfants les enfants voilà qui savent pas se déplacer tu en penses quoi toi par rapport à tout ça non mais moi je suis assez d'accord avec l'idée d'intégrer dans le dans le parcours éducatif des enfants le digital et je crois que moi j'ai des enfants qui sont à l'école qui sont jeunes ils sont exposés de plus en plus à la technologie on peut les inscrire à des cours de coding donc il y a une responsabilité bien sûr du système éducatif il y a une responsabilité des parents pour éclairer enfin éclairer les enfants et les inciter à s'intéresser à la tech et puis bien sûr et puis après il y a des entreprises comme Proximus qui ne doivent pas se substituer à ce rôle de l'état ou des parents mais qui doit permettre de donner des outils des repères bien sûr la connectivité et puis pousser là où on peut aider mais je suis assez d'accord de toute façon ça doit faire partie de l'apprentissage que d'apprendre à coder que d'apprendre à naviguer dans le monde du chat d'aujourd'hui au même titre qu'on apprend à conduire ou parfois on fait des séances d'éducation sur le code de la route ça fait partie de la vie et des enjeux à maîtriser pour être bien dans sa vie tout court et tu penses que Proximus a un rôle à jouer par rapport au contenu de formation au programme de formation des écoles ou tu penses qu'elle doit rester un peu à l'écart chacun dans son rôle je pense que nous on doit être un accélérateur de particules sur les plateformes je le disais tout à l'heure sur l'accès facilité au digital en revanche que Proximus soit partie prenante dans la conciliation de la création des parcours éducatifs je pense que chacun son rôle je pense que il faut séparer les sujets probablement maintenant notre rôle il est plutôt dans la formation continue quand les enfants sont un peu plus grands la formation continue c'est quelque chose qu'on pourrait développer l'accès à des stagiaires au monde de Proximus l'intégration de Proximus dans son environnement immédiat c'est-à-dire avoir les écoles qui viennent visiter nos installations nos métiers qui comprennent la beauté de la tech ça c'est des rôles qu'on peut jouer accélérateur de particules se substituer et éditer nous-mêmes des programmes éducatifs je ne pense pas que ce soit notre rôle nous on doit être là pour aider et accélérer la tendance mais allez moi je suis toujours naturel très optimiste et j'ai l'impression qu'on progresse dans le bon sens écoute une dernière petite question avant de passer aux questions du chat je sais que voilà avec le confinement tu as eu des challenges en tant que CEO par rapport au homeworking je suis venu dernièrement te rencontrer là j'ai vu ces deux tours complètement vides tu as des projets pour ça qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça est-ce qu'il y a des choses qui vont rester des choses qui vont changer voilà moi j'ai connu ces tours proximus au début du partenariat avec Molengui qui grouillait de monde mais c'est incroyable combien il y avait de gens là-dedans et là je suis venu te voir je t'ai dit dernièrement et j'ai vu voilà c'était triste mais en même temps impressionnant de voir ces deux enfin ces deux tours complètement vides qu'est-ce que tu retiens de ce confinement qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu comptes voilà tu envisages quoi exactement par rapport aux leçons que tu as oui la leçon principale qu'on a qu'on a retenue c'est de surtout pas revenir à nos anciennes habitudes quand le monde reviendra à la normale je pense que ça c'est vraiment ce qu'on a probablement tous compris c'est que il faut pas refaire le monde d'avant de la même façon ça n'a aucun sens et je pense qu'il faut garder le meilleur de ce qu'on a vécu même si c'était difficile pour un grand nombre de personnes et donc on n'a pas attendu la fin de la pandémie pour y penser et donc dès l'été dernier en fait on a revu notre convention collective avec l'ensemble de nos partenaires sociaux et donc on a acté dès l'été dernier donc c'était en août dernier la possibilité dans le monde d'après d'avoir jusqu'à trois jours de télétravail pour l'ensemble des collaborateurs de Proximus par semaine donc c'est vraiment un énorme changement par rapport à ce qui se faisait avant donc ça c'est un premier élément deuxième élément c'est qu'on qu'on s'est dit bah en fait c'est deux tours qui peuvent recevoir presque 7000 personnes chaque jour dans le monde d'après c'est un plus grand sens et donc c'est pour ça qu'on a lancé une réflexion sur global d'ailleurs pour l'ensemble de nos bâtiments physiques de repenser nos modes de fonctionnement nos modes de travail et le rôle des bureaux dans les années à venir et dans ce cadre on a on a lancé un grand projet de de réinvention de notre environnement de bureau à Bruxelles avec avec notamment la vente de nos tours et la réflexion sur un nouveau campus Proximus à Bruxelles bien plus bien plus petit bien plus adapté au monde d'aujourd'hui et surtout moi ce qui m'intéresse c'est ouvert encore une fois ces tours étaient un peu fermées c'était un petit peu impressionnante un petit peu arrogante moi ce que je veux c'est un Proximus ouvert sur le monde ouvert sur la cité qui permette à tous de se confronter à ce qu'on est en tant que entreprise et aux collaborateurs de pouvoir être vraiment imprégné de la dynamique de la ville de la dynamique des entreprises mais aussi de la dynamique de la société et du monde qui nous entoure et ça c'est très très important pour être juste performant aussi en tant qu'entreprise merci beaucoup Yeo merci pour t'er là on va passer à la régie qui va nous donner les questions qui viennent directement du chat tu as entendu Guillaume ou tu veux que je répète est-ce qu'on a eu du mal à assurer les connexions internet alors déjà la première chose qu'il faut avoir en tête c'est que la demande pour les connexions internet n'a jamais été aussi importante l'année dernière c'est vrai qu'il y a une augmentation de la pénétration de l'internet en Belgique ce qui est assez assez unique pour être pour être signalé et donc au départ au tout départ en fait le problème c'était vraiment de construire un mode opératoire qui permet d'assurer la sécurité de nos collaborateurs et aussi la sécurité de nos clients lors des interventions de nos techniciens pour connecter internet et donc on a tâtonné pendant 15 jours 3 semaines et ensuite on a pu bâtir ce modèle opératoire qui a permis non seulement à tous ceux qui en avaient besoin d'avoir accès à la connectivité mais aussi de réparer les lignes qui étaient endommagées et donc on avait tout de suite 3000 techniciens Proximus qui étaient prêts à intervenir malgré l'inconnu lié à la pandémie au risque qu'ils pouvaient prendre à travailler chez nos clients donc on a réussi malgré tout à assurer et la sécurité de nos collaborateurs et la sécurité de nos clients et donc de pouvoir assurer justement notre rôle essentiel d'opérateur qui connecte les foyers belges au monde digital et on sait bien que c'était critique il fallait absolument que notre service tienne la route on a eu 40% du jour au lendemain de l'augmentation du trafic sur nos réseaux c'est énorme 40% du jour au lendemain et force est de constater qu'on n'a pas eu de problème de débit donc on a su absorber la montée en charge des réseaux ce qui veut surtout dire aussi comme conclusion que les investissements sont indispensables c'est-à-dire qu'il faut toujours créer un cadre où investir dans nos réseaux est rendu possible et c'est parce qu'on avait investi de façon préventive qu'on a pu assurer la montée en charge aussi en matière de capacité donc voilà je trouve honnêtement tout n'a pas été parfait on a peut-être tâtonné pendant quelques jours max 3 semaines mais ensuite on a réussi à délivrer ce qu'on devait délivrer tu parles de 40% c'est vraiment dû au homeworking ou c'est surtout du Netflix ? Netflix Disney Plus c'était une période fast aussi pour ce type de service mais c'est vrai qu'il y a eu avant si on a deux secondes pour parler un peu plus technique on avait des pics sur notre réseau autour de 19h30 19h au moment où les gens rentrent chez eux allument la télévision la télévision passe par l'IP donc ça crée un pic ça crée un pic de trafic et là en fait on avait 40% mais quasiment d'augmentation du trafic mais sur toute la journée c'est-à-dire qu'il y avait il y avait besoin d'avoir d'être capable d'absorber une capacité qui était enfin un trafic qui était bien supérieur mais surtout qui était constant quasiment sur toute la journée ce qui était du jamais vu dans l'histoire des télécoms mais bon les réseaux les réseaux ont tenu donc en fait un réseau ça ne chauffe pas mais on avait parfois ces interrogations-là et donc on a bien tenu sur le trafic et de toute façon on était très aussi monitoré par l'IPPT il fallait montrer qu'on était capable de tenir le choc et on a très bien tenu le choc la scène maintenant sur YouTube quel partenariat envisagez-vous entre Proximus les développeurs Proximus les développeurs de contenu éducatif et le réseau en fédération de l'éducation quid de votre stratégie face aux offres venues de France j'ai pas bien entendu je vais te la répéter donc en gros on nous demande sur YouTube quelle est la stratégie par rapport au contenu avec les collaborations mises en place entre Proximus et la fédération Wallonie-Bruxelles par rapport à la concurrence qui va venir de France tu vois sur le contenu digital et on avait un peu parlé sur le contenu au sens large nous on veut favoriser les acteurs locaux je pense que les grands moves d'ailleurs c'est un peu l'actualité de la semaine Discovery et TNT aux US TF1 M6 en France on voit bien qu'il y a besoin de créer des champions locaux en matière de création de contenu si on veut résister à l'omnipotence soit des acteurs américains mais si on est en Belgique il y a toujours aussi le risque que l'ancrage local belge disparaisse au profit de contenu qui viendrait de France et donc moi je suis quand même très au soutien d'une approche qui verrait l'émergence d'un champion national belge ou deux champions nationaux belges en matière de création de contenu de création originale d'investissement de production locale et pour ça il faut vraiment qu'encore une fois on s'organise un petit peu en mode filière et qu'on ait confiance dans notre capacité entre nous à trouver un accord un équilibre entre les éditeurs de contenu et les distributeurs comme peut l'être Proximus au travers de sa plateforme Pix et donc il ne faut pas que parfois on a l'impression qu'on oppose c'est un peu le rôle de distribution de Proximus et la production locale en fait il faut dépasser ces conflits là et cette discussion là pour qu'au contraire on synergise entre la qualité et Dieu sait qu'elle est importante en Belgique sur la création originale la création de contenus originaux éducatifs de divertissement de formation enfin je pense qu'on a des talents dans tous les domaines de création de contenu et puis les distributeurs locaux comme Proximus pour les mettre sur les plateformes Pix donc là encore l'émergence de champions nationaux ou régionaux est hyper importante on a répondu à la plupart des questions parfait merci énormément Guillaume pour ton temps on a un peu tardé on a un peu débordé je sais que t'es fatigué en plus t'es en 14ème et donc encore merci pour ton temps et ton soutien de nous avoir expliqué j'ai plus de batterie je pense hop là de nous avoir expliqué ton ta vision et tes projets merci mille fois on finit la journée du Geek Summit maintenant on l'a fini tout de suite et on se retrouve demain on se retrouve demain avec plein d'autres acteurs comme Child Focus comme Thierry Gertz CEO de Google Belgique comme on a aussi des personnes de Facebook qui vont être là pour nous parler de tous leurs outils qu'ils ont mis en place par rapport au Safety sur Internet et tous les autres projets donc on aura une journée spécialement riche demain on aura aussi Valérie Glatini ministre de l'école supérieure et de la promotion sociale on aura plein de speakers super inspirants et l'idée c'est demain c'est d'avoir un petit accent spécial sur tout ce qui est Safety sur Internet donc après avoir rendu le digital accessible à tous que ce soit dans les écoles que ce soit dans la formation continue comme aujourd'hui avec les on a parlé beaucoup des adultes des chercheurs d'emploi et tout ça demain c'est comment on sécurise ça on en a un petit peu parlé avec Guillaume là maintenant mais l'idée c'est comment on fait en sorte de surfer en toute sécurité pour nos enfants mais aussi pour nous les adultes et éviter les dangers d'Internet on se retrouve demain j'ai été ravi ravi de vous accompagner tout au long de la journée aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'intervention aujourd'hui c'était un truc de fou on va me payer plus les gars aujourd'hui on est d'accord je suis fatigué mais demain je vais en forme en forme je vais passer une bonne nuit je vais aller manger un bro burger et on se voit demain en forme et je demain à partir de 10h merci les gars merci les gars merci les gars j'aimerais 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 Sous-titrage ST' 501